Ça prend une bonne hygiène de vie aussi, j'imagine. Ouais, ben, ouais. Une hygiène corporelle aussi. Oui, 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 non, mais je ne peux pas aller dans le personnel. Non, 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 mais il reste que c'est une... J'aime mieux appeler ça une discipline. Discipline, voilà. Point, où est-ce qu'on réussit à bien encadrer son temps de travail pour que le travail ne poursuive pas jusqu'à la maison. Donc, la discipline étant de commencer à 7h, 7h30 le matin, et de terminer à 18h, strictement les jours de semaine et sans arrêt, sans vacances pendant 5 ans. Ça fait qu'on... Ce qui est quand même considérable comme charge de travail. Oui, oui. Est-ce qu'il y a un certain moment, parce que par exemple dans la bombe, les 441 pages, nous, comme lecteurs, quand on embarque dans cet album-là, c'est vertigineux le travail que tu as fait. D'avoir cette discipline-là, ça ne laisse pas de place aux doutes, ça ne laisse pas de place aux pannes d'inspiration. J'ai toujours plaisir à dire que le syndrome de la page blanche n'existe pas. Parce qu'il s'agit de la salir, tu vas avoir un départ. Bon, il faut salir quelque chose pour commencer, si on veut nettoyer quelque chose ensuite. OK? Donc, il n'y a pas de page blanche s'il y a quelque chose dessus. OK? Donc, je pars du principe qu'en établissant quelque chose, en commençant quelque chose, on peut juste essayer de l'améliorer et de le faire à la suite. Une page à la fois. Une page à la fois. Puis, c'est une question de ne pas s'enfarger non plus dans les fleurs du tapis pour ensuite prendre du retard parce qu'on a trop pinoyé sur telle ou telle planche. C'est le rythme qu'on a appris à avoir sur Superman ou sur des mensuels où est-ce qu'on n'avait pas le temps de trop, trop réfléchir. Puis, il se dit, j'ai manqué cette planche-là, c'est la prochaine qui va être bonne. Donc, c'est une façon de penser sa bande dessinée sur le long terme, sur le travail, sur le métier dans le sens noble du tel. D'ailleurs, tu as débuté ta carrière en travaillant pour les Américains. En tes fonctions, on t'a connue principalement comme ancreur. À quel point ce travail-là... Parce que la production d'une bande dessinée américaine, le rythme de travail, l'architecture du travail est très différente aussi de la bande dessinée franco-belge, francophone ou québécoise, en ce sens où c'est des équipes. Donc, c'est un travail, et je ne le dis pas de manière péjorative, mais c'est un travail à la chaîne. Donc, il y a plusieurs intervenants. Oui, parlons d'un travail d'équipe. Travail d'équipe, voilà. C'est simplement une subdivision des tâches qui est un petit peu artificielle, mais qui fait en sorte qu'en équipe, comme ça, on peut créer une bande dessinée de 22 planches par mois. Oui, parce qu'il y a le rythme de publication qui... Puis, bon, je sais que ça a changé un petit peu dans la façon de fonctionner, mais à notre époque, il n'était pas question de prendre une pause pour dire, bien, je vais faire une BD en trois ans, puis on verra, on le publiera. Non, c'est un rip, c'est un mensuel. On s'engage à dessiner une BD de la même équipe tout le long de l'année. Et on sent chez vous, en tout cas, que ça a été une école déterminante et c'est là que vient cette discipline-là, parce qu'on peut sentir que l'éditeur a confiance en nous s'il a été capable de faire ça. Il est capable de se faire un bouquin de 450 planches, puis il va l'amener à terme. Parce que c'est toujours ce danger-là quand on s'embarque pour un éditeur comme pour un auteur, c'est si on n'a pas assez d'expérience pour bien évaluer le travail qui s'en vient, ça peut être dangereux. Dans le cas de la bombe, et j'y reviens parce que c'est ton plus récent album et qu'il est... C'est tellement impressionnant. Pour ceux et celles qui ont lu l'album, vous savez exactement en quoi c'est impressionnant. La quantité de travail... Parce qu'évidemment, tu travailles... Dans ce cas-ci, tu as travaillé avec deux scénaristes, mais dans un récit historique, où là, ça raconte l'histoire de la bombe atomique. Alors là, il y a tout un travail de recherche architecturale au niveau des personnages dont plusieurs ont existé pour vrai. Je veux dire, Einstein, c'est Einstein. La plupart. À quel point, en embarquant dans un projet de cette densité-là, tu te dois de te préparer à l'avance? Ça veut dire que la préparation, c'est un petit peu dans le, entre guillemets, mental. OK? De prévoir toute cette quantité de travail-là échelonnée sur quatre ou cinq ans. Mais ensuite, il faut simplement plonger puis faire confiance aux gens avec qui on travaille pour dire, OK, est-ce que je peux faire confiance à mes scénaristes pour dire qu'ils ne tourneront pas ça en planflé politique? Est-ce que je peux faire confiance sur la recherche puis ne pas passer en arrière puis dire, bien, ça, ce n'est pas tout à fait vrai? Et le lien de confiance s'est établi très, très rapidement. Donc, moi, je pouvais recevoir des pages avec une description, avec des dates, avec des éléments historiques que je savais qu'il y avait, on ne pouvait pas questionner. Donc, tout ce que j'avais à faire, c'est ramasser tout ça puis aller chercher de la documentation visuelle qui s'y rattachait. Donc, ce lien de confiance-là a fait en sorte qu'on était efficace et qu'on a pu avancer assez rapidement. Donc, si on peut faire l'image d'une semaine de travail, on peut dire que la première journée, je prenais mon temps pour aller chercher la recherche de documentation de ma prochaine scène. Donc, c'était ma première journée. La deuxième journée, je faisais le découpage de cette scène-là et le restant de la semaine, bien, je finalisais ces planches-là. Donc, ça pouvait aller d'une planche par jour, maximum une planche aux deux jours parce que c'était vraiment calculé, serré. Et d'ailleurs, tu as pris l'habitude de publier des vidéos de toi, notamment au stade de l'ancrage. Et ça, c'est formidable parce que ça prend une grande maîtrise, l'ancrage. Oui, mais justement, cette expérience-là avec Superman faisait en sorte qu'il s'acquiert une facilité. Puis, pour ceux qui ont touché au dessin, ils pourront comprendre que ça prend ce genre de désinvolture-là pour faire un dessin qui est spontané. Si on s'arrête trop sur les détails, il faut un peu lâcher prise puis faire confiance aux outils qu'on a pour ensuite juste rendre la performance. entre guillemets, une performance, on s'entend. Mais c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup plus de vidéos d'ancrage que de grillonner parce que le grillonner est beaucoup plus chaotique pour le processus. Oui. OK, il y a beaucoup de petits griffonnages, petits papiers déchirés, des petits machins. Ou est-ce que, ah, bon, j'ai oublié d'allumer la caméra, machin, l'ancrage, on plante ça puis on se lance. Il y a plusieurs illustratrices, illustrateurs qui trouvent cette étape-là difficile de l'ancrage parce qu'ils considèrent qu'ils perdent au niveau de la spontanéité du dessin et du rapport au dessin. Toi, dans ton cas, ça... C'est parce qu'il y a une relation dans le dessin. Comme je disais, le grillonner et l'ancrage, si on le subdivise en deux tâches, c'est artificiel. Parce que le grillonner doit être un peu ton plan. Mais si tu dessines ton plan de façon trop précise, il n'y a plus de communication à faire avec ton dessin ensuite. Tout a été dit. OK? Donc, il faut apprendre à faire son crayonné de façon à ce que toutes les informations importantes sont là, les problèmes soient réglés, mais juste suffisamment pour que l'ancrage devienne la partie importante du dessin. Où est-ce que là, on dessine, mais on n'a plus besoin d'angoisser sur la perspective ou l'expression. Tout ça, c'est mis en place. Et là, on se lance, on dessine. D'ailleurs, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de magique dans le fait de te regarder ancré parce que c'est d'une déprécision. Absolument pas. Absolument pas. Bien, de l'extérieur, cher Denis, sache que quand moi, je te regarde faire, j'ai l'impression pratiquement de regarder un chirurgien. En même temps, au niveau du travail, il y a une telle maîtrise dans le mouvement. Oui, mais c'est un petit peu, en anglais, on appelle ça « smoke and mirrors ». Oui. OK, il y a un petit tour de magie dans tout ça où est-ce que le travail de précision se fait à un point très, très précis, par exemple, les expressions des personnages, et le reste peut être lancé un peu n'importe comment et la pointe focale te donne l'impression que tout le reste est hyper travaillé parce que tu vas aller chercher les yeux des personnages, tu vas aller chercher l'élément de lecture principale et le reste, c'est juste une façon d'encadrer, de mettre le paysage autour, mais c'est un petit peu comme la vision périphérique où est-ce que tout devient un peu flou, mais tout est clair en même temps dans l'image globale parce que moi, présentement, je te regarde les yeux malgré tes minutes fumées qui te donnent un air débonnaire extraordinaire. J'ai l'air de bono, hein, quand même. Débono. Débonaire, oui. Mais il faut que je porte mon attention ailleurs pour voir, par exemple, les souliers et tout ça pour faire le portrait global. Mais quand on fait de la BD, on peut justement utiliser les points de focale comme ça puis ensuite être économe ou être plus utilisé dans le reste. Est-ce que, techniquement, là, dans l'exécution d'ancrage, est-ce qu'il y a un travail de contrôle de respiration? Absolument pas. Ah, non? Parce que je serais en apnée complètement. Oui. Et là, ma prochaine question, si je m'inquiétais par rapport à ta santé, mais... Parce que de l'extérieur, et moi, je dessine pas, mais c'est d'une telle précision que j'ai l'impression... Il faut comprendre le dessin d'ancrage, en tout cas, de la façon dont je l'approche, comme étant un peu comme conduire une voiture. Quand on conduit une voiture, on peut parler, on peut discuter, mais il y a une partie du cerveau qui reste concentrée sur le travail de la conduite. Mais c'est ça, l'ancrage. OK? Donc, les problèmes sont résolus au crayonné. Ensuite, on conduit... Bon, on est tous deux amis avec Pierre Fournier. Je pouvais passer des après-midi au téléphone avec Pierre Fournier parce que je faisais de l'ancrage. On discutait toute la journée. S'il y a personne qui a la patience de m'écouter au téléphone, bien, je mettrais un podcast. Mais, bon, je m'occupe le cerveau parce que sinon, je m'ennuie. Bien, d'ailleurs, on a déjà discuté pendant que tu ancrais. Je pense que tu as ancré... Je pense qu'on avait eu quelques après-midi de conversations téléphoniques et tu ancrais Aral à ce moment-là. Oui, c'est ça. C'est que tout à coup, il y a une réponse qui est très... J'ai de la difficulté à mettre des mots là-dessus. Primal ou je ne sais pas comme ça. Ou est-ce que le geste est un peu une réaction au crayonné de ce que tu vois? Puis, s'il y a une réflexion trop intellectuelle face à son dessin, c'est parce que ton crayonné n'a pas réglé tous les problèmes. OK? La difficulté, c'est de ne pas faire son ancrage dans le crayonné puis après ça, puis avoir rien à dire à l'ancrage. Et c'est là que tout le dessin devient un peu crispé. Dans la bombe, ce qui est particulier aussi, c'est qu'il y a des superbes doubles planches, ce qu'on appelle dans le milieu du comique du splash page. Oui. Tu nous as vraiment gâtés dans cet album-là. Il y a des séquences. Toute la séquence du bombardement, à partir du moment où la bombe est larguée, on a un peu... C'est drôle. Moi, je fais des liens. C'est ça que je fais dans la vie. Ça m'a rappelé, dans une certaine mesure, le découpage du dernier numéro de Superman où il meurt. Le fameux combat où, là, tout à coup, pour rappeler peut-être pour les gens, ou pour expliquer pour les gens qui n'ont pas lu la mort de Superman, c'est qu'à chaque numéro... Les gens de moins de 30 ans... De moins de 30 ans, oui. Pas la ligue du vieux poil comme moi et moi. Ça vous parle de temps. Les moins de 20 ans, on ne peut pas connaître... Hé, on avait des cheveux. Oui, très peu. La jeunesse, la vie devant soi. C'était formidable. OK. Elle est bien pro terminée. Donc, la mort de Superman, ce qui était particulier comme concept, c'est qu'à chaque nouveau numéro qui nous menait ultimement au combat final, on retirait une case du découpage. Ce qui fait que le dernier numéro, le numéro 75, ce n'était que des pages complètes. Et la séquence du bombardement, on tombe dans... Tout à coup, on est dans un découpage où là, c'est une tragédie telle que j'imagine que toi, au niveau du découpage, instinctivement, tu t'es dit, OK, on y va à la page complète au niveau du découpage. Oui, bien, moi, je le vois d'une certaine façon où est-ce que je l'associe à de la musique. Bon, je joue de la musique aussi. Puis, il faut comprendre qu'il y a besoin de respiration à un certain moment donné. Il y a besoin d'un point d'orgue pour mettre les choses vraiment... Parce que mon éditeur, au tout début, il me dit, bien, tu peux te lancer, tu peux mettre des doubles pages, tu peux faire des trucs un peu plus éclatés. Mais j'ai dit, attention, ça s'en vient. OK? Là, il y a une scène de bureau. On établit quelque chose. Ça va donner plus d'impact à ce qui suit. Puis, c'est là que... Bon, j'ai premier couplet, deuxième couplet, et là, on s'en va vers quelque chose, un bridge, un pont, bon, où est-ce qu'il peut y avoir un solo, où est-ce qu'il... Puis là, la grande finale, machin. Il faut qu'il y ait des respirations comme ça pour que le rythme de la bande dessinée soit agréable et pas si intense où est-ce que les derniers moments où est-ce que ça devrait être dramatique, bien, sont exprimés de la même dramaturgie qu'une conférence dans un bureau. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut laisser, justement, ces espaces-là pour que les doubles paires aient du sens. Il y a un impact émotionnel. Et ça a fonctionné parce que cet album-là a gagné une dizaine de prix. On... Donc, le plus récent, d'ailleurs, vous avez remporté un prix à Séoul. Oui, c'est le... La BD étrangère du grand festival, l'équivalent, Angoulême, machin, en Corée. On est encore un peu sous le choc, mais c'est... C'est gros. Bien, et j'ai envie de te poser la question, comment, après tant d'années de métier, avoir travaillé dans différents milieux, comme je disais, Américains, Québécois, Européens, au point de t'en es dans ta carrière, ça se vit comment, ça? Ces prix successifs, là? Un peu avec surprise. Ah bon? Parce que, bien, j'ai vécu 30 années dans les tranchées, puis là, tout à coup, il y a l'artistice, je ne sais pas. Puis, c'est un peu cette manière-là, mais en même temps, avec suffisamment de recul, on se le dit, oui, bien, c'est un coup de chance, c'est une façon où est-ce que les astres alignés on fait en sorte qu'il y a eu un bon album qui s'est fait, puis bravo, tant mieux. Puis, on dit, oui, mais on ne s'attend pas non plus à dire, on fait un autre, puis ça va être aussi bon. C'est comme si, lui, on l'a échappé, il est parti tout seul. Maintenant, bien, on va retourner à faire de la bande dessinée tranquillot, puis on... Oui, mais ça, on ne sait jamais, hein? Le... Non, c'est ça qu'on m'a dit au début, Didier Alcante, un de ses premiers commentaires parce qu'il disait, oui, OK, initialement, peut-être que c'est pas si payant que ça, mais tu sais, Denis, on n'est jamais à l'abri d'un succès. Donc, comment répondre à ça? Oui, c'est éventuellement, mais on s'attendait à 12 000 copies, au mieux. On ne savait pas. En même temps, c'est un sujet... Évidemment, ça raconte l'histoire de la bombe atomique. D'ailleurs, ce qui est très rafraîchissant, ce qui est très audacieux, c'est que le narrateur en fait l'album, c'est l'uranium. Déjà là, c'est une proposition fort intéressante parce que... ça apporte, moi, je trouve, une toute autre perspective à l'album. Oui, mais c'est un petit peu encore un truc pour servir de liant à un récit choral où il n'y a pas un protagoniste qui a vécu toute l'histoire de la bombe atomique. Ça nous prenait quelqu'un qui allait ramasser tout ça. Puis, bon, l'uranium, c'est ça qui est le génie des scénaristes pour vraiment prendre suffisamment de recul pour dire la fission nucléaire, ça n'a pas été une invention humaine. Notre soleil nous fait ça depuis des millénaires. Oui. On espère qu'il va le faire encore un petit peu de temps. Bien... Aujourd'hui, ça va bien, on sent qu'il travaille quand même bien. Mais il reste que... C'est ça, c'est qu'il faut prendre suffisamment de recul pour dire oui, mais c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est une découverte pour les humains. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Oui, puis le problème de l'humain, c'est que... Il est humain. Il est humain. Donc, chaque nouveauté, peu importe les vertus qu'on a et les visées qu'on a, finalement, lorsque ça s'humanise, bien, ça dérape. C'est ça. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, une histoire aussi terrible et actuelle, parce qu'on n'est jamais à l'abri et on a juste à penser à ce qui se passe présentement avec la guerre en Ukraine. Il y a quelques jours à peine, à 300 mètres à peine d'une centrale atomique. Il y a eu des explosions, il y a eu une attaque. Donc, on est... Et l'histoire, une fâcheuse tendance à se répéter. Donc, on n'est toujours pas à l'abri d'une catastrophe de cette ampleur-là. Non, absolument pas. puis c'était un peu la proposition qu'on voulait faire avec l'album où est-ce qu'on portait pas de jugement sur ceux qui l'avaient créé avec toute l'information qu'on a eue à posteriori. C'est-à-dire qu'on aurait pu prendre une position anti-nucléaire très, très facile en disant que ces gens-là avaient tort de le faire au moment ils l'ont fait et au mieux, théoriquement, ils pouvaient deviner les effets de la bombe, mais il y avait tellement d'impératifs immédiats pour le développement de la bombe qu'on ne peut pas blâmer les gens qui l'ont fouillé, qui ont développé cette science-là. De toute façon, la science est impossible à arrêter. Ensuite, il faut avoir la responsabilité de bien l'utiliser. De toute façon, je ne pense pas me tromper en disant que le parti pris d'une certaine mesure aurait été un piège parce que l'album n'aurait jamais eu la puissance qu'il a parce que l'histoire qui est le matériel brut, c'est le meilleur des témoins. Oui, oui, puis sans aller dans le flou où dire les gens feront leurs propres opinions, seulement qu'en établissant les faits puis en n'essayant pas de les diriger, comme je disais, il y a eu une superbe harmonie entre les auteurs. Mais le seul moment où on a eu une discussion un peu vive, c'est dans l'épilogue où on disait tel ou tel personnage est devenu telle ou telle chose, ensuite, il a fait celle. et tout à coup, il y avait un personnage pif, à la fin, il est mort du cancer. Mais je lui dis, attention, là, c'est le seul personnage que vous disiez de la cause de sa mort, donc vous allez mettre l'idée dans la tête des lecteurs que c'est à cause du nucléaire. On ne sait pas que c'est à cause de ça. C'est très possible, mais ces gens-là fumaient contre des cheminées, puis en faisant une inférence comme ça et en ne le faisant pas pour les autres, par exemple, qui sont au bord d'une crise cardiaque, il y a un débalancement de perception qui peut mener le lecteur par la main où est-ce qu'on ne devrait pas faire. Il y a un genre de code d'éthique qu'on a essayé de s'établir où est-ce que, justement, on s'en tient aux faits et les faits parlent beaucoup d'eux-mêmes. Effectivement. Puis de terminer l'album là-dessus, ça aurait été vraiment dommage. Oui, mais ça a été fait. La compromis qu'on a eu, c'est justement de dire, oui, mais vous dites que l'autre est mort d'une crise cardiaque. Donc, il y a cet effet de balance où est-ce que, de la même manière où on disait, il y a eu des crimes de guerre du côté des Américains mais autant des Japonais, faire un portrait des Japonais comme étant des simples victimes parce que c'est eux qui ont eu la bombe sur eux à la fin de la guerre mais aussi rappeler que les Japonais étaient dans une guerre de conquête et une guerre d'agression. Donc, l'élément politique doit venir en ligne de compte aussi puis faire en sorte qu'il y ait une balance où est-ce qu'il n'y a pas de boucle facile à faire au bout de l'album en disant il y a des bons il y a des méchants puis c'est donc triste mais la tristesse est justement distribuée partout les crimes sont distribués partout il y a à boire et à manger. D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas un danger ça justement quand on traite du matériau historique de chercher à répondre à toutes les questions? Le problème c'est souvent la réponse qui est à la recherche d'une question. Oui, voilà. En fait, c'est... Oui, oui, oui. Quand on arrive dans un sujet qui est... Bon, qu'on parle du nucléaire qu'on parle de guerre en Iran ou un machin comme ça souvent ce qu'on fait c'est qu'on a la résolution en disant on veut prouver que telle telle catastrophe a été causée par... donc là, on fait un tri des éléments d'histoire puis là, on devient... on peut devenir carrément démagogique ou tendancieux on monte nos billets OK? C'est pour ça que le nucléaire est un bouquin dangereux à attaquer parce que là, justement, les gens d'un côté ou de l'autre auraient pu faire une lecture en disant ben voilà, ils ont un parti pris ou voilà, ils combattent pour la cause c'est un danger puis c'est là que le lecteur comme je sais que t'aimes bien dire l'auteur ne se met pas devant son sujet jamais pas OK? Donc, c'est... ce genre d'éthique qu'on pourrait appeler presque journalistique qu'il faut s'imposer puis c'est pas facile puis j'imagine que tous nos billets sont en charge comme faux et on va les retrouver Évidemment, fort succès de la bonne qui gagne encore des prix deux ans après sa publication et d'ailleurs c'était mal parti parce que votre album est sorti en France le 4 mars le 4 mars 2020 je sais pas si ça sonne une cloche non pandémie confinement oui alors j'imagine qu'après avoir passé 4 ans sur un album et là la sortie arrive et il y a une pandémie j'imagine que vous avez retenu votre souffle un peu parce que oui mais encore là on était devant l'inconnu disons que la tournée promotionnelle s'est arrêtée assez abruptement où est-ce qu'on appelle notre éditeur puis tu me trouves un avion pour demain parce que là la frontière de l'Italie vient de fermer puis on sait pas si on va être en quarantaine je sais pas où c'est un peu c'est le grand inconnu à ce moment là mais c'est curieux parce qu'on peut pas juger du succès ou de l'insuccès d'un bouquin qui paraît à cette date là parce qu'on peut pas dire avant il vendait autant puis après il en vendait moins ou plus donc il y a absolument pas moyen de savoir si c'est grâce ou à cause de la pandémie que l'album oh ben moi j'aimais penser que cet album là se défend de lui-même de par ses qualités intrinsèques d'ailleurs après après avoir effectué ce coup de maître là Denis après la bombe et après un album aussi percutant on retourne comment à cet abadessant? lentement 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 ben quand on a donné autant d'heures puis autant de temps sur un bouquin on a besoin d'un peu de recul et effectivement tout de suite on faisait des propositions du genre ben on pourrait faire une suite on pourrait faire un autre truc dans le même genre puis j'ai dit non ça c'est un ovni puis on pourra pas reprendre et même si on s'en va dans la même voie on va se faire peut-être reprocher le fait qu'on voulait recréer un succès puis j'ai dit non de toute façon c'est quelque chose qui est à part puis après tout ce temps-là ben peut-être que j'aimerais un petit bol d'air tu sais faire l'humour ou quelque chose qui est complètement onirique ben justement et on va se laisser sur cette question-là sur quoi travailles-tu? quel sera le prochain projet à voir le jeu? j'ai mon projet onirique et personnel qui est qui est un peu mis de côté ok parce que là après des longues discussions avec l'éditeur il dit oui mais la transition en ce que tu fais d'onirique et la bombe était peut-être un peu abrupte ok et à ce même moment il me propose un scénario qui est absolument extraordinaire ah bon? qui est sur la deuxième guerre mais une fiction cette fois-là donc une fiction mais qui repose quand même sur un cadre historique ouais donc on se retrouve dans la chute de Berlin avec des les alliés qui essaient de monter des dossiers pour les procès de Nuremberg et là tout à coup on s'aperçoit que on peut donner quand même la prémisse les photographes officiels des nazis étaient assignés chacun deux caméras pour prendre les photos officielles de propagande mais à peu près tous les photographes avaient une troisième caméra où est-ce qu'ils prenaient des photos non officielles qui pouvaient être plus compromettantes disons mais qui racontaient l'envers de l'histoire voilà et là il y a une fameuse troisième caméra qui est découverte mais qui est perdue au fil de l'histoire puis là c'est à la recherche que cette troisième caméra pour donc c'est le McGuffin c'est bon on est dans dans l'aventure mais dans l'aventure sombre et dure de Berlin de 1945 où les soviétiques arrivent et c'est la grande pagaille et cet album-là Denis on l'y sort en 2023 2024 printemps 2024 je pourrais terminer avant ça mais là on tombe dans la stratégie d'éditeur où est-ce que bon si on sort quelque chose après Noël il n'y a plus personne qui a de l'argent si on sort ça en été tout le monde est en vacances donc c'est le choix de dire bon on sort ça au printemps ou on sort ça à l'automne puis on fait compétition à Astérix et bon donc on Astéqui Astérix ouais Spirou ou non pas Gaston mais il reste que c'est ça c'est que la machine promotionnelle pour les gros titres déjà connus est déjà bien huilée pour la rentrée donc un choix pour un album peut-être un peu plus obscur comme celui-là c'est mieux le printemps donc le printemps c'est la meilleure fenêtre ouais donc sorti au printemps d'Europe donc fin de printemps pour le Québec généralement vous voyez la bombe est parue en mars donc on espère simplement que ce nouvel album-là ne partira pas de nouvelle pandémie parce qu'on met ça sur notre dos ouais ça c'est le fun Denis tu nous l'as fait une fois on va essayer on va essayer mais bon on peut s'amuser avec d'autres sujets aussi c'est possible ben écoute Denis merci beaucoup de ton temps et on te souhaite bon vent pour le travail sur ce prochain album et si jamais il y a une pandémie à la sortie de ton prochain album ben on pourra je vais être à la table 24 ouais sinon ben non et si t'es en confinement on pourra à ce moment-là aller sur les médias sociaux pour ben oui voilà ben merci beaucoup Denis merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous